Le Tchad est nommé parmi les pays africains dont les dérives fragilisent la démocratie et la cohésion sociale. Conscient des enjeux liés au scrutin présidentiel prévu le 11 avril 2021, la Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme a lancé un appel au respect et à l'application de la loi pour un processus électoral pacifique exempt de toute violence. Depuis quelques temps, la création des regroupements sociopolitiques a pour seul objectif le désordre, l'instabilité, l'anarchie et le boycott actif du scrutin présidentiel du 11 avril 2021. Depuis le lancement officiel de la campagne présidentielle le 11 mars 2021, l'opposition tchadienne dénonce une atteinte à la liberté. Pour cause, le gouvernement interdit les émissions politiques interactives dans les médias sur l'ensemble du territoire national, des coupures répétitives du service internet sont perceptibles. Selon les autorités gouvernementales, ces mesures visent à empêcher la propagation des messages incitant à la violence. Depuis le déclenchement du processus électoral au Tchad, nous avons une restriction des libertés publiques à travers l'intégration des marches évoquant l'urgence sanitaire, la sécurité intérieure. C'est donc évident aujourd'hui que nous avons une cristallisation des tensions politiques au Tchad entre l'opposition politique et l'actuel régime en place. C'est donc important pour le gouvernement aujourd'hui de jouer la carte de l'apaisement politique. La carte de l'apaisement politique suppose déjà l'ouverture d'un dialogue national avec les différences opposées. Au vu des tensions actuelles à l'approche du scrutin présidentiel, la plateforme des médias privés du Tchad interpelle le peuple à renoncer à toute forme de violence. Un appel à privilégier une concertation nationale avec l'appui du gouvernement tchadien pour une transition d'ouverture dans un pays où la cohésion sociale reste encore à consolider.